... Avant de recommencer, je peux signaler pour ceux que ça intéresse un point de bibliographie, c'est qu'il y a eu un numéro spécial des cahiers Jaurès qui étaient consacrés à la question de la corruption en Europe à la fin du XIXe siècle. Il y a notamment tout un ensemble d'articles très intéressants sur les réactions politiques, notamment les réactions politiques socialistes à l'affaire de Panama. Il y a également des articles intéressants sur la réaction à des faits de corruption politique en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment un dossier spécial qui est d'un intérêt tout particulier pour ce que j'ai mentionné. Je parle donc maintenant du deuxième type de qualité à côté de l'intégrité, qui est celui du « parler vrai ». La parole publique, constatait un homme politique récemment, est devenue une langue morte. Ce constat que la parole publique est devenue une langue morte renvoyait à l'idée d'une langue devenue incompréhensible et inaudible, ce qui présupposait qu'elle était, à l'inverse, précédemment vivante, et ce, d'une double façon, créatrice de liens et vecteurs d'intercompréhension d'un côté, et permettant d'explorer efficacement la réalité de l'autre, c'est-à-dire productrice de sens et de connaissances. Des mots comme ceux de « peuple » ou de « solidarité », on le voit bien aujourd'hui, se sont atrophiés. Ce sont maintenant des notions qui sont embrayonnées dans le vide comme désubstantialisées. Ils ne disent pas les choses telles que les vivent les citoyens. D'où le fait d'une coupure qui ne cesse de croître entre la classe politique et la société, et le sentiment qu'à ces dernières ne pas être écoutés. Sentiment qui se trouve redoublé par cet évident des mots, puisque celui-ci crée un monde opaque et impénétrable, dans lequel on ne se repère plus et sur lequel on n'a plus prise. C'est un problème, car gouverner, c'est aussi parler. Parler pour s'expliquer, pour donner un cap, dessiner un horizon, rendre compte de ses actions. On le voit aussi parce que la parole essaie de faire sens collectif. Et on l'a vu récemment dans les terribles événements que nous traversons. Parler parce que le langage est organisateur du monde humain, tout simplement. Et la politique démocratique implique à la fois de donner un langage à ce que vivent les gens et à rendre lisible l'action publique, ses objectifs et ses vicissitudes. Parler vrai, c'est contribuer à accomplir ce double objectif, accroître du même coup la maîtrise des citoyens sur leur existence et leur permettre d'instaurer une relation positive avec les gouvernants. Parler faux ou par les creux, à l'inverse, c'est amplifier l'écart. Au sens le plus fort du terme, le langage politique est pour cette raison au cœur de l'établissement d'un lien de confiance. Car c'est dans le sentiment de sa justesse que réside la possibilité de lier le présent à l'avenir. Faisons un certain nombre de remarques historiques sur cette question du rapport entre le langage et la politique. Commençons avec Polybe. Dans ses histoires, Polybe, qui était un des leaders de la ligue achéenne en son temps, dans ses histoires, Polybe explique qu'à ses yeux ce qui faisait la force des achéens, c'était donc le peuple des cités grecques qui était lié contre l'expansion macédonienne, tenait à leur système politique. Et Polybe définissait par trois termes le système politique grec de son époque, en pensant aussi à ce qu'il avait été auparavant, surtout. L'égalité politique, l'iségoria, la liberté de parole, la parésia, et tout ce qui fait une démocratie véritable, la démocratia. C'est donc trois termes qui, pour lui, définissaient le régime grec. La démocratia, englobant l'ensemble, si je puis dire, et à côté, la parésia et l'iségoria. Tout le monde connaît l'histoire de l'iségoria. Par contre, celle de la parésia, l'elle, beaucoup moins. C'était ainsi considéré qu'à côté des diverses institutions de la démocratie et de son principe égalitaire, ce régime avait pour caractéristique de garantir la liberté de parole. Mais le terme de parésia allait plus loin que ce que nous avons l'habitude de mettre sous cette dernière notion. Si vous gardez les dictionnaires classiques, c'est bien la notion de liberté de parole qui va être première. Mais la parésia avait plus largement une dimension morale et sociale dans le monde grec. Elle renvoyait un impératif de franchise, de parole directe, d'absence de calcul dans l'expression « Il dialogue avec autrui ». Se mêlait dans ces termes l'idée d'une parole immédiate à la pensée, sans dissimulation, et celle d'un souci de dire des choses telles qu'elles sont au risque de déplaire ou de heurter. Il est revenu à Michel Foucault d'avoir restauré, au tournant des années 1980, l'importance de cette notion. Il y a consacré plusieurs cours, ici même, qui ont été reproduits dans les volumes « Le gouvernement de soi et des autres » et « Le courage de la vérité ». Cette notion de parésia, à l'époque, permettait d'établir pour Foucault un lien entre les trois domaines qu'il expliquait parallèlement, qu'il explorait parallèlement. Le domaine des savoirs, étudié dans la spécificité de leur véridiction, celui des modes de constitution du sujet à travers les pratiques de soi. Foucault s'était notamment beaucoup intéressé pendant cette période à toutes les techniques de l'aveu, notamment de l'aveu dans la confession. On parlait théoriquement pour dire ce qu'on vraiment pensait. Et enfin, le pouvoir appréhendé à partir des techniques de gouvernement de la conduite des hommes. Et c'est à cette dernière dimension directement de la politique et de la parésia que je m'arrêterai moi-même ici en laissant de côté la discussion, par ailleurs très intéressante, sur ce qui fait le lien entre les trois dimensions évoquées par Foucault. Chez les Grecs, cette parésia se comprenait d'abord négativement comme ce qui s'oppose à la rhétorique. La rhétorique, telle qu'elle était alors comprise, pratiquée et critiquée aussi dans le monde antique, c'est l'art oratoire, c'est-à-dire une technique de la position d'une question, de l'organisation des arguments, de la scansion des périodes du discours, de la dramatisation, de la création d'une attente qui semble donner à la péroraison la force d'une évidence triomphante. La rhétorique était pour cela de l'ordre d'une compétence qui était susceptible d'être enseignée et que l'on peut acquérir. C'était une discipline intellectuelle, car elle était fondée sur l'idée que la puissance de la raison argumentative est ce qui emporte un soutien ou une décision, mais c'était aussi un art de la séduction, car elle vise à s'allier aux passions, voire aux a priori de l'auditeur, pour emporter sa conviction. Le rhétor, pourrait-on dire, cherche à gouverner l'esprit de son auditoire, à s'imposer à lui comme le maître, à l'enchaîner à sa parole. Ce faisant, sa parole n'est qu'un instrument pour lui, le moyen d'arriver une fin, d'obtenir un assentiment. Sa conviction intime n'entre pas en ligne de compte. Les réteurs, à Athènes, étaient les figures adulées d'une cité dans lesquelles étaient admirés les virtuoses dits verbes, les virtuoses dits verbes qui animaient une fête permanente des paroles. Ils étaient en fait aussi appréciés que les artistes en opérant, eux, sur un théâtre spécifique, pourrait-on dire. Le parésiaste est celui qui n'entrait pas dans ces jeux de paroles. C'est le message qui était pour lui essentiel. Il s'identifiait. Il était une parole vivante. Il y avait donc avec lui une forme d'engagement personnel vis-à-vis de l'auditoire, une prise de risque liée à ce statut d'une parole avec laquelle il fait totalement corps. Le réteur, résumera Foucault, peut parfaitement être un menteur efficace qui contraint les autres, alors que le parésiaste, au contraire, sera le diseur courageux d'une vérité où il risque lui-même et sa relation avec l'autre. Le discours de Parésia s'oppose bien, en effet, à celui qui vise à séduire et à flatter. Il prend consciemment le risque de susciter l'opposition. Il s'expose à la réprobation ou au rejet. Il n'a pas peur de heurter frontalement l'opinion parce qu'il fait l'énonciation de ce qu'il pense être la vérité. il en fait un élément de son identité. Le parésiaste lit son expression aussi un courage moral et même physique. C'est ce qu'avait bien exprimé Demosthènes dans ses Philippiques. Le texte des Philippiques est en effet, Foucault parle de lui, mais c'est le texte qui s'impose pour parler du parésiaste. Car c'est véritablement dans l'opposition entre Échine d'un côté et Demosthènes de l'autre que les deux figures du rejteur et du parésiaste se sentent le mieux. Échine, vous le savez, qui lui, était un avocat de la cause macédonienne et Demosthènes, au contraire, qui était un avocat de la ligue achéenne contre les macédoniens. Et Demosthènes rappelle dans les Philippiques qu'il avait à plusieurs reprises failli être mis en pièce alors qu'il parlait pour avoir heurté de front des opinions populaires. Mais il soulignait en même temps qu'il acceptait par avance les ennuis que ses paroles pouvaient lui valoir. Demosthènes, qui faisait face à son auditoire en lui reprochant de se laisser flatter par des discours parfaitement complaisants, lançant par exemple à cette foule que c'était son indolence et son indifférence qui avaient donné l'avantage à Philippe de Macédoine. Le lecteur d'aujourd'hui de ses prodigieux discours a le sentiment d'un véritable corps-à-corps avec l'auditoire qui est à la fois physique et tragique. C'est dire que la parésia est antinomique avec le projet de plaire ou de faire carrière, qu'elle implique de ne pas considérer la politique comme un métier mais comme une forme d'engagement total. Elle est le propre de celui que Max Weber appellera plus tard l'homme politique de vocation. On retrouvera la trace de cette conception dans la vision de certaines figures révolutionnaires en France. Un Camille Desmoulins qui incarnera le meilleur du journalisme de la période. Le vieux Cordelier a été réédité de façon critique récemment aux éditions Belin et c'est vraiment un périodique vraiment extraordinairement intéressant intellectuellement. Camille Desmoulins avait écrit que ce qui caractérise le républicain c'est la franchise du langage. Le caractère de la République insistera-t-il encore est de ne rien dissimuler, de marcher droit au but, à découvert, d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Mais le problème pendant la Révolution a justement été celui de ce qu'on a souvent appelé l'abus des mots. L'obstacle où parler vrai ne procédait pas seulement dans cette perspective de l'envahissement des discours démagogiques, il prenait aussi sa source dans l'indétermination du langage, dans ses équivoques qui conduisent à brouiller le débat citoyen en donnant des sens parfois opposés aux mêmes termes. Les usages divergents du mot peuple en ont tôt témoigné. Rien ne l'a mieux montré que la discussion qui s'était ouverte à Versailles le 14 mai 1789 sur la constitution de la nouvelle Assemblée. Plusieurs formulations ont été suggérées pour sa dénomination. Le retour au vocable d'États généraux avait d'abord été évoqué par certains mais vite rejeté sans trop l'Ancien Régime. La proposition juridiquement ciselée par Sieyès d'assembler des représentants connus et vérifiés de la nation française avait aussi été écartée par manque de lisibilité immédiate. Avec son sens de la formule, Mirabeau avait alors estimé que représentants du peuple français auraient l'avantage de la force et de la simplicité. Mais il avait été significativement vivement critiqué par plusieurs des voix qui allaient devenir parmi les plus influentes de la constituante. L'une d'elles, c'est Targé, avait ainsi considéré que le mot peuple embrasse soit trop, soit trop peu. Si par le mot peuple, lui avait-il dit, vous entendez ce que les Romains appelaient plebs, vous admettez en fait une sorte de distinction des ordres. On dirait aujourd'hui que vous lui donnez un sens sociologique. Et si ce mot répond à celui de populus, vous étendez trop loin le droit et l'intention des communes. Un autre avait parlé dans le même sens, regrettant que le terme de peuple soit un mot qui se prête à tout et tranchant, le mot peuple ne remplit pas notre idée. Cet équivoque ne s'arrêtera pas là. Dès le début de la Révolution, il avait en effet fallu forger un vocabulaire inédit pour qualifier les ressorts et les principes du nouvel ordre politique. Il n'avait par exemple été question de sujet mais de citoyen, la nation s'était substitue au royaume, etc. La période a été extraordinairement inventie de ce point de vue et une nouvelle langue politique a effectivement surgit. Et c'est pour cela que dans sa grande histoire politique de la langue française, le volume que Ferdinand Bruno a consacré à la langue révolutionnaire est le plus admirable et le plus intéressant. Sieyès constatera aussi que le problème, c'est que si la période était celle d'une invention sémantique, c'était aussi celle d'une langue qui est restée fluctuante, une langue qui, du coup, a souvent été corrompue. Sieyès dénoncera ainsi, je le cite, l'infâme prostitution qui se fait des termes les plus chers au cœur des Français, liberté, égalité, peuple. Il verra dans l'abus d'un langage déjà commun une des sources du malheur des temps, les mots ayant perdu leur signification naturelle pour conspirer avec les ennemis de la patrie. Parlant du moniteur universel de l'année 1793, un des plus fins observateurs de la France Nouvelle, j'ai cité le poète Aine, qui n'est pas simplement un grand poète mais qui était un formidable essayiste et un très grand journaliste. D'ailleurs, les livres que Aine a écrits sur la France du début du XIXe siècle restent absolument éblouissants. Ils ont été réédités récemment chez Slatkin. Voilà ce qu'il avait écrit à propos des pages du moniteur. Il avait dit « C'est un ouvrage de magie que vous ne pouvez enchaîner car il renferme dans son sein des formules d'évocation beaucoup plus puissantes que l'or et les fusils, des paroles avec lesquelles on peut réveiller les morts dans les tombeaux et envoyer les vivants dans les télèbres de la mort, ma parole qui métamorphose en géants les nains et à l'aide desquelles on écrase les géants, paroles qui peuvent abattre votre puissance d'un seul coup comme une hache abat la tête d'un roi. Détachés de la réalité, mis au pas d'une idéologie utilisée comme des armes de combat, les mots n'étaient de fait plus dans ce cas au service du débat public et de la décision démocratique. Ils étaient devenus de simples instruments de police de la pensée ou de manipulation des esprits destinés à conserver ou à conquérir le pouvoir. Un parler faux de cette nature a en effet un effet destructeur de la vie démocratique beaucoup plus redoutable que celui du réteur. Le langage n'est pas seulement dans ce cas une fonction de séduction ou de dissimulation. Il crée en fait un monde factice et caricatural qui met hors la loi toute opposition et bannit la possibilité même d'une interrogation sur la conduite des affaires publiques. Il conduit selon une formule célèbre qui est une formule d'Augustin Cochin il conduit à éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Je pense que c'est la façon dont Cochin avait résumé dans son livre Les sociétés de pensée et la démocratie moderne le travail du langage pendant cette période. Je crois que cette idée de voir cette distinction entre l'élimination du réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet est vraiment une observation très puissante. C'est un processus de distension avec la réalité qu'Anne Arendt avait repris en son compte et avait développé puisqu'elle lui consacre certaines des pages les plus fameuses des origines du totalitarisme. Elle a montré dans ce livre comment des masses désorientées et désenchantées en étaient venues à fuir ce qu'elle appelait la facticité du monde réel pour se réfugier dans l'univers fictif rassurant parce que cohérent construit par l'idéologie. La force de l'idéologie totalitaire résumera-t-elle ainsi repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel. Ce type de parler faux lorsqu'il règne durablement en maître fait advenir ce fameux pays du mensonge déconcertant dont Anton Siliga a fait l'analyse. Pays dans lequel la langue appauvrie du pouvoir fait exister un monde plus simple et plus logique dans lequel les individus se résignent à trouver un certain confort. Nous sommes donc là bien au-delà du banal art du mensonge politique. Vous savez que l'art du mensonge politique c'est le titre d'une brochure qu'avait publiée Jonathan Swift en 1733 et dans laquelle il avait justement expliqué que l'art politique c'est l'art de faire accroître des faussetés salutaires pour le peuple et que Frédéric II le roi de Prusse Frédéric II dans les années 1780 fera mettre au concours par l'académie prussienne ce thème est-il bon dans quelles circonstances est-il bon de mentir pour le bien du peuple et de nombreux européens répondront dont Condorcet qui enverra sa réponse sur le sujet ça vient d'être réédité tous les réponses à ce concours viennent d'être réédité donc c'est très intéressant une telle imposition forcée de simplification de la langue telle que l'a décrit Hannah Arendt constitue le moteur d'une dévitalisation de la notion même de politique on arrive là à la canne langue décrite par Orwell dans 1984 qui correspond effectivement à l'entrée dans un monde à proprement parler desservelé donc la réflexion sur le parler vrai oscille entre l'objectif si je puis dire l'idéal de la parésia et le constat de cette dérivation radicale dont je viens de parler mais il y a bien d'autres façons d'éviter de s'affronter à la question du parler vrai et j'en distinguerai trois façons particulières la haine des discours et le culte conséquent du mot d'ordre que le blanquisme et le léninisme ont exemplifié deuxièmement l'utopie exposée par Kant d'un l'outdenken c'est-à-dire d'un pensée à haute voix avec l'horizon de pure transparence qui en découle et en troisième lieu les tentatives qui ont été faites pendant la période révolutionnaire en France pour fixer la langue de sorte en supprimer radicalement les indéterminations indéterminations jugées génératrices de confusion et de faux débats prenons le premier point dans nombre de mouvements révolutionnaires la dénonciation des hommes de parole et de l'habileté parlementaire était au cœur de la critique des régimes qui s'affichaient démocratiques et c'est un proche de Blanqui qui avait ainsi fameusement stigmatisé les phrases éloquentes de Lamartine qui avait été jugée coupable je le cite toujours d'avoir poignardé la révolution de 1848 et Blanqui lui-même ne cessera de vomir les artistes de la parole et de railler je le cite toujours la déplorable popularité de bourgeois déguisés en tribun avec leurs phrases sonores d'avocat on pourrait multiplier à l'infini les citations de cette nature le point intéressant est que cette dénonciation des belles paroles qui endorment et trompe le peuple ne débouchait pas du tout sur un appel au franc-parler mais débouchait sur une célébration de l'action directe de l'insurrection immédiatement efficace faire la révolution pour Blanqui comme pour Lénine et leurs semblables ce n'était pas mettre en mouvement une société la faire délibérer pour définir un projet commun c'était d'abord agir sans phrase ce qui va de pair avec le culte des minorités justement qualifiées d'agissantes l'enfermer vous savez que c'est le surnom condamné à Blanqui l'enfermer avait dit mon slogan c'est qui a du fer a du pain pour ces révolutionnaires comme pour les théoriciens conservateurs du décisionnisme d'ailleurs il faut souligner sur ce point l'attirance qu'il y a eu des milieux blanquistes pour les théoriciens décisionnistes ce sont eux qui ont été parmi les premiers à lire d'Ozono-Cortez en France et il y a eu des descentes de police qui ont été faites chez un certain nombre de ces gens-là et la police était surprise de voir des ouvrages de Joseph de Mestre donc il n'avait pas les éléments de lecture intellectuelle mais de voir pourquoi dans les milieux blanquistes les soirées de Saint-Pétersbourg est un ouvrage que l'on trouvait souvent sur la table des gens et de la même façon on peut voir que pour un Carl Schmitt Carl Schmitt fera souvent le lien lui entre ces deux littératures et il montrera comment pour lui Lénine et Donoso-Cortez se répondaient d'une certaine façon donc pour ces révolutionnaires comme pour les théoriciens conservateurs du décisionnisme c'est la parole qui était l'ennemi car cette parole distrayait du but d'abord mais aussi parce qu'elle était liée à une vision positive de la discussion et elle renvoyait donc implicitement à une forme de relativisme jugé inacceptable c'était donc dire que dans la discussion les idées peuvent changer par l'échange des arguments il y avait chez ses frères ennemis la même idée d'une vérité historique ou religieuse qui s'imposait à l'humanité et rendait aussi inutile que dangereuse l'organisation de débats contradictoires l'homme est né pour agir et la discussion perpétuelle incompatible avec l'action est trop contraire à la nature humaine dira Donoso-Cortez Donoso-Cortez d'ailleurs qui il y a eu une réédition récente de son essai sur le catholicisme le socialisme et le libéralisme qui était un des textes fondateurs du décisionisme au XIXe siècle et très cité dans les années 1920-1930 et c'est le parlementarisme même qui met au pouvoir une classe discutante selon une expression célèbre qui était dénoncée dans cette perspective alors que l'on célébrait au contraire le pouvoir exécutif appelé à gouverner sans phrase Lénine se fera le champion d'une telle vision avec ce qu'elle impliquait le mot n'est pas trop fort de véritable haine de la parole pour lui le parti devait se garder d'être un club de discussion et la liberté de critique ne devait pas y avoir sa place ça n'est pas par illibéralisme mais c'est parce que à l'activité de parole rebaptisée péjorativement c'est un vocabulaire qui est très présent dans ses écrits en 1917 qui était rebaptisé phrase pleurnicherie hystérie il entendait substituer la seule force du mot d'ordre la parole juste ce n'est pas la discussion c'est le mot d'ordre parce que le mot d'ordre ce n'est pas ce qui aide à penser les choses à résumer un argument c'est au sens propre du terme ce qui commande une tâche immédiate à accomplir ce qui ne se discute pas c'est une évidence militaire militante donc voilà je dirais la vision du mot d'ordre c'est la première façon de ne pas aborder la question du parler vrai la deuxième façon c'est la réflexion de Kant sur le laut denken si parler vrai n'est évidemment pas mentir et Kant avait raison là de dire que le mensonge est le véritable lieu de la corruption de la nature humaine ce n'est pourtant pas la quête d'une impossible immédiateté de la parole à l'être qui peut définir le parler vrai dans son anthropologie Kant avait posé la question de savoir ce qu'il adviendrait dans une société c'est un peu une expérience théorique de savoir ce qu'il adviendrait dans une société où les êtres humains ne pourraient penser qu'à haute voix c'est-à-dire une société dans laquelle toutes les pensées seraient immédiatement et intégralement exprimées au-delà du refus positif du mensonge il avait souligné qu'il y avait nécessairement des choses que l'on pensait et que l'on ne pouvait en même temps pas avoir le courage de dire même à son meilleur ami pour ne pas le peiner ou le contrarier par exemple et s'il estimait bon et possible de s'engager à ne jamais dire des choses qu'on ne pense pas il était justifié à ses yeux de s'abstenir parfois de dire des choses que l'on pense prolongeant cette approche Yon Elster a été récemment jusqu'à faire toute une théorie des vertus sociales de l'hypocrisie à une telle c'est toute une histoire de la civilité aussi à une telle impossible transparence du cœur la transparence du cœur qui serait celle du lautdenken c'est-à-dire de ce qu'il appelle l'offenerzigkeit Kant opposait simplement l'idéal de sincérité à offrischtigkeit adapter une éthique des relations individuelles cette conceptualisation n'est cependant pas à mon avis applicable au langage politique il est en effet nécessaire de pouvoir tout dire en démocratie en matière de fonctionnement de la société sans temps il faut en troisième lieu considérer une troisième impasse c'est l'expérience révolutionnaire c'est quelque chose de très peu connu cela l'expérience révolutionnaire de constituer une langue absolue pour appréhender le cadre pertinent de l'aspiration à voir s'imposer le parler vrai face à l'abus des mots qui parasitait souvent la vie publique pendant la révolution française une des premières réactions avait été d'essayer de fixer le sens du vocabulaire politique pour mettre fin à la confusion des débats qui résultait du flottement sémantique qui entourait certains termes c'était notamment le cas je l'ai souligné du mot peuple et certains iront alors jusqu'à suggérer de sanctionner les usages jugés erronés du mot peuple des constituants avaient ainsi proposé en 1791 de contrôler l'usage social des mots craignant les effets de son interprétation et dans l'ami des patriotes du quenois avait écrit en juillet 1791 si le faux emploi du mot peuple a été pour les méchants un prétexte et un moyen il a été une excuse pour les simples et les crédules il serait bien temps que l'assemblée nationale fît cesser cette cause de trouble et l'on devrait rappeler très sévèrement à l'ordre quiconque emploierait le mot de peuple dans une autre signification que celle qu'il doit avoir comment faire et on voit qu'en l'an 3 il y a une longue note qui avait été adressée au comité de salut public sous ce titre sur le sens du mot peuple et qui je ne la cite pas en entier parce qu'elle est vraiment longue mais qui justement proposait de faire une loi définissant le sens du mot peuple et que tout usage qui n'aurait été pas conforme ça aurait été sanctionné Bon, note peu suivie des faits on s'en doute mais dans une perspective plus pédagogique Condorcet avait fondé en 1793 avec quelques amis un journal d'instruction sociale qui se donnait pour objectif le même idéal de combattre les charlatans politiques par l'unification de la langue ils étaient trois personnes à lancer le journal d'instruction sociale il y avait Condorcet il y avait Sieyès et il y avait ce qui est très intéressant du Hamel du Hamel était le directeur de l'Institut des Sourmuets et à l'époque il y avait un intérêt spécifique pour le langage des signes en pensant que le langage parlé est le langage de l'équivoque mais que le langage des signes pourrait receler le secret de la langue absolue parce que ce langage des signes pourrait lui être sans équivoque et donc Condorcet était très proche de du Hamel et avait beaucoup réfléchi avec lui à cette idée d'une langue en quelque sorte qui existerait sans équivoque et c'était réédité il n'y a pas longtemps tout le journal d'instruction sociale aussi et alors ça se présentait comme une sorte de dictionnaire des mots-clés de la politique qui était à chaque fois examiné dans les variations de ces usages expliquant d'où venaient les variations de ces usages et comment on pourrait les réduire le credo de la publication c'était ce qui avait été annoncé dès le premier numéro dès le prospectus en disant la raison n'étant une elle ne peut avoir qu'un langage et Sieyès lui-même après cette première expérience avec Condorcet et avec Duhamel avait réfléchi aux conditions dans lesquelles il était possible de fixer la langue par des conventions et de constituer de la sorte dans l'ordre politique ce qu'il avait appelé une langue propre à distance des approximations de la langue naturelle c'est tout un travail philosophique qui avait été mené à cette époque-là aussi par Destu de Tracy c'est un livre qui n'est plus beaucoup lu mais il y a cette dimension de recherche linguistique dans les éléments d'idéologie les éléments d'idéologie qui étaient un livre très marquant quand même de ce début du mouvement de l'idéologie cherchait les conditions de constitution d'une langue analytique qui serait susceptible donc de changer les conditions d'exercice de la démocratie cette utopie de la langue pure là aussi sous cette troisième modalité de la langue analytique telle que l'avait défini Destu de Tracy a échoué mais la nécessité permanente de soulever les questions de fond sous-jacentes à l'indétermination des mots clé de la langue politique doit elle être considérée comme incontournable en termes biographiques je signale qu'il y a tout un retour d'intérêt pour cette question de la langue analytique chez Destu de Tracy et qu'il y a deux grosses thèses qui viennent d'être publiées sur cette idée de langue analytique celle de Rose Goetz sur Destu de Tracy philosophie du langage et sciences de l'homme et celle de Brigitte Schlieben-Lange idéologie révolution et uniformité de la langue qui était publiée en Belgique ces trois fausses visions ou impasses nous invitent à retourner à une réflexion sur les ressorts du parler vrai pour cela il faut faire retour à Demosthènes et à la notion de Parésia pour considérer l'engagement radical comme première condition du parler vrai le monstre c'est par ces termes qu'Echine désignait Demosthènes pour stigmatiser son concurrent Athènes monstrueuses étaient en effet à ses yeux les ressources d'une éloquence à la puissance de convictions inégalées qu'il jalousait et qu'il redoutait 25 siècles plus tard Clémenceau discutera de façon très éclairante cette qualification en lui donnant un sens indissociablement anthropologique et politique l'homme du sursaut de 1917 dont la parole et les écrits avaient galvanisé une énergie française alors vacillante n'avait en effet cessé de lire pendant ces années l'auteur des Philippiques et Clémenceau publiera même un ouvrage consacré à Demosthènes c'est quelque chose de très peu connu qui n'a pas été repris en réédition mais qui est un ouvrage extrêmement intéressant parce que Clémenceau avait voulu aller au fond des choses pour comprendre ce qui avait donné une telle force à des discours de Demosthènes comparativement à ceux des Chilnes la différence entre les deux hommes ne pouvait s'appréhender pour lui à l'aune de la seule technique oratoire avec leur mérite spécifique l'art de chacun était en effet à ses yeux également éblouissant mais leur rapport à la parole était en revanche très différent et c'est sur ce point que Clémenceau a en expert concentré son attention et ceux d'entre vous qui seraient intéressés par cela vraiment c'est extrêmement intéressant de relire les discours d'octobre à décembre 1917 de Clémenceau et de les relire en pensant qu'il avait relu les philippiques parce qu'à ce moment-là je crois qu'on relit ces textes très différemment dans les moments décisifs avait fortement noté Clémenceau la foule je le cite cherche moins un parleur qu'un homme vraiment homme où se prendre ce n'est pas l'art qui impose Demosthènes à notre admiration disait-il c'est l'offrande sans réserve d'un idéal de volonté ainsi comprise la parole s'élève au rang d'une puissance d'action avec Demosthènes le parésiaste c'est en effet le verbe et l'action qui s'épousaient une parole qui était pleinement l'expression d'un tempérament et d'une détermination là était pour le tigre l'essentiel alors qu'Echine débittait brillamment des arguments Demosthènes avait nourri avec évidence sa parole je le cite d'une effusion des profondeurs et ses auditeurs pouvaient ressentir qu'il se donnait pleinement aux Athéniens quand il s'adressait à eux la parole du premier était de l'ordre d'un exercice virtuose alors que celle du second était je le cite sa vie jaillissant au gré d'une fortune impétueuse dans ce cas soulignait Clémenceau l'orateur saisit l'assemblée moins par la qualité positive de ses arguments que par la sensation de la somme de lui-même qu'il engage au combat c'est donc le fait de se donner ça revient sans cesse sous la plume de Clémenceau qui était pour lui le ressort vital du parler vrai le verbe ne se dissociant plus alors d'un engagement irréversible ce parler vrai n'a donc je ne dis pas qu'il n'a rien à voir mais il va bien au-delà de l'idée kantienne de sincérité il va bien au-delà aussi d'un terme qui n'a pas son expression vraiment en français qui est le terme anglais de candor la candeur le mot candeur en anglais est beaucoup plus profond que celui de sincérité en français et il a été récemment réhabilité dans tout un travail de théorie politique dans un livre qui a pour titre The Eyes of the People on peut dire que le parler vrai c'est lui une forme radicale d'implication dans la cité de lien entre une existence personnelle et un destin collectif et on peut penser bien sûr c'est bien à l'idée immédiatement pour le XXe siècle à l'appel du 18 juin au grand discours de Churchill pendant la guerre ces discours n'appartiennent pas au registre des annonces ou des promesses mais ils sont selon l'expression de Clemenceau des catapultes qui abattent l'obstacle d'un seul coup c'est le parler vrai des moments de vérité des circonstances exceptionnelles et ne peuvent s'en revendiquer que ceux dont l'engagement n'a jamais failli ce sont des paroles nécessairement rares le parler vrai des temps ordinaires lui se lie plus modestement à cette notion de sincérité mais il n'est pas seulement et j'aimerais trouver un mot un mot français qui puisse exprimer l'idée de Quindor en anglais mais je ne l'ai pas trouvé si quelqu'un a une idée qui me la donne il faut partir sur ce point du fait que ce parler vrai il est d'abord miné par le dualisme structurel du langage politique en démocratie ce dernier se déploie en effet sur deux registres qui répondent à des objectifs distincts d'un côté le langage du moment électoral dominé par le fait d'une compétition pour gagner le plus grand nombre de suffrages l'autre le langage gouvernemental qui vise à justifier une action le langage électoral la pauvre sort la séduction et l'accusation il vise à déconsidérer ou à disqualifier les adversaires en jugeant notamment leurs actions passées à se distinguer d'eux en termes de valeur d'idéologie ou programme en même temps qu'à établir un rapport de proximité avec l'opinion c'est donc d'un côté un langage polémique et critique et de l'autre un langage de projection dans le futur le discours gouvernemental mais quant à lui à l'inverse l'accent sur les contraintes de l'action les différences d'intérêts qu'il faut gérer la prégnance des événements auxquels on se trouve confronté le langage électoral est fondé sur un art des compromis pour élargir son camp de base et sur un art de l'évitement pour éloigner les sujets qui fâchent comme on dit tandis que le langage gouvernemental doit arbitrer et trancher et conduit par la même à diviser en même temps qu'il est lui aussi dominé par un impératif quotidien de survie qui prime sur tout le reste en supposant même hypothèse peu réaliste que le langage électoral soit animé par un authentique parler vrai d'intention disons celui-ci ne peut que s'avérer distant d'un parler vrai d'action la vie démocratique est structurellement parasitée par cet écart écart qui ne fait que se creuser sous l'effet de deux facteurs la tendance à l'effacement de la notion de programme d'abord j'ai insisté à plusieurs reprises or celle-ci contribue à faire un lien entre les deux moments électoral et gouvernemental dans un monde relativement fermé et stable mais le mouvement de présidentialisation des démocraties lié à une médiatisation croissante des personnes a aussi conduit d'un autre côté à accroître l'écart en donnant un visage aux promesses et en mettant simultanément en place une économie de l'imputation des responsabilités beaucoup plus visible les modalités du face-à-face de l'opposition et de la majorité gouvernante attisent cet effet en instaurant une forme de campagne électorale permanente qui mêle de façon inexplicable les deux langues c'est donc de l'extérieur de la sphère politicienne que doit naître l'effort pour réduire cette dualité du langage politique en démocratie clé de l'avènement d'un parler vrai ce n'est possible que si les citoyens en intériorisent l'exigence ce qui est loin d'être le cas il y en effet aussi un confort psychologique dans le consentement à cette dissociation elle légitime la virulence des critiques envers le monde de parti tout en justifiant l'inaction des citoyens devant ce qu'ils présentent comme une fatalité l'engagement citoyen en faveur du parler vrai doit ainsi être compris comme une condition de son développement et de même qu'il n'y a pas de démagogue sans foule satisfait d'être flatté il n'y a pas de double langage politique sans citoyen schizophrène le parler vrai a enfin une dimension réflexive il ne signifie pas seulement qu'il y a une vérité à exprimer il implique la reconnaissance de l'indétermination structurelle de l'idée démocratique dans laquelle s'enracine souvent le flottement des mots c'est là sa véritable origine indétermination de son sujet la notion même de peuple pouvant être à la fois entendu sociologiquement politiquement ou juridiquement se liant à chaque fois à des modes d'expression et des procédures spécifiques de représentation le peuple est ainsi à la fois corps civique figure de la généralité sociale et population au pluriel indétermination de son objet qui renvoie aussi bien à l'idée d'une émancipation autonomie qu'à celle d'une émancipation puissance sociale indétermination de ses formes le statut des procédures représentatives pouvant par exemple être compris fonctionnellement comme technique de gestion du nombre et de la complexité ou substantiellement comme élément de constitution d'un type de régime spécifique le parler vrai prend ainsi sens en étant rapporté au fait que la démocratie se définit à partir du travail permanent d'exploration de ses termes des termes de sa propre indétermination il n'y a pas de parler vrai pensable s'il n'y a pas une considération du rôle de l'indétermination de la démocratie et des conditions d'exploration de cette indétermination il se lie en cela à la lumière à la mise en lumière des tensions et des contradictions qui structurent la démocratie la bataille pour le parler vrai peut être comprise comme se jouant sur trois terrains sur celui du mensonge la lutte contre le mensonge c'est le plus évident mais également sur celui de la paralysie des débats liés au règne des monologues ainsi que sur celui des problèmes posés par l'avènement d'une nouvelle langue des intentions commençons par le premier point la bataille par les vrais consiste là à débusquer les mensonges les approximations les disements sémantiques qui émaillent les discours politiques elle poursuit toutes les formes d'accommodement avec la vérité dans un essai fameux la politique et la langue anglaise Orwell avait fortement dénoncé je le cite les euphémismes les pétitions de principe les imprécisions nébuleuses qui émaillent ces discours dénonçant les conditions dans lesquelles le langage est à ce moment-là un instrument de corruption de la pensée c'est quelque chose de souvent cité cet article où il prend comme exemple c'est des choses qui sont écrites juste après la guerre où il dit des villages sans défense subissant des bombardements aériens leurs habitants sont chassés dans les campagnes leurs bétails et mitraillés leurs huttes sont détruites lors des bombes incendiaires cela s'appelle la pacification des millions de paysans sont expulsés de leur ferme et jetés sur les routes sans autre viatique que ce qu'ils peuvent emporter cela s'appelle une rectification de frontières des gens sont emprisonnés sans jugement pendant des années ou abattus d'une balle dans la nuque ou envoyés dans des camps de bûcherons de l'Arctique pour y mourir du scorbut cela s'appelle l'élimination des éléments suspects les exemples d'expressions de ce type sont infinis ils suggèrent qu'il y a en ce domaine un champ décisif d'exercice de la vigilance citoyenne qu'elle s'exerce par le biais d'associations ou par l'intermédiaire de médias responsables déconstruire la rhétorique politique passer au crible les abus de mots c'est en effet un moyen de réduire le par les faux et surtout de ne plus laisser le monde politique en situation d'imposer son langage et la façon de le manier sans être contesté de même que les journaux de qualité essaient de pratiquer ce qu'ils appellent le fact-checking des informations contenues dans les articles qui le publient il ferait oeuvre citoyenne aussi en s'astreignant à un word checking c'est-à-dire à une façon d'analyser le langage politique ce à quoi correspondent d'ailleurs des tentatives comme la rubrique info et intox en libération ou celle décryptage dans le monde on peut signaler une chose intéressante c'est que le titre qu'avaient choisi les Cordeliers pour publier leur journal pendant la révolution était la bouche de fer le titre la bouche de fer faisait référence à quelque chose de moins connu maintenant mais qui était très connu au XVIIIe siècle c'est à cette sculpture romaine en bas-relief représentant à peu près 1,50 m de hauteur c'est un bas-relief qui est planté enfin qui est plaqué dans le mur de l'église Santa Maria in Cosmedine à Rome et ça s'appelle la Boca della Verita et c'était réputé pour être une sculpture où si on introduisait la main on pouvait avoir la main prise si on était un menteur et donc très peu de gens osaient la mettre et je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a un film où il y a Gary Cooper et puis Audrey Byrne qui font un séjour à Rome je crois et bien on le voit mettre sa main dans la bouche de la vérité et puis après il a quatre et il apparaît comme n'ayant plus de main mais avant Gary Cooper les Cordeliers s'étaient intéressés à la Boca della Verita et l'idée était de dire justement que le journal des Cordeliers devait être le journal de mise à l'épreuve de la parole politique et ce journal La Bouche de Fer était un des plus importants intellectuellement de la Révolution parce que c'est dans ce journal qu'ont été publiées toutes les conférences que l'abbé Fauché a faites sur l'interprétation de Rousseau et donc c'est le grand exemple que l'on a d'interprétation de Rousseau pendant la Révolution française et c'est là aussi où tout le milieu du cercle social s'est exprimé donc c'est vraiment un journal toutes les théories de la législation directe du peuple par exemple se trouvent dans ce journal mais la bataille pour le parler vrai si elle doit mettre à distance évidemment tous ses manchons ses euphémisations elle doit aussi en second lieu prendre la forme d'une critique du monologue en politique le monologue c'est la parole autiste celle du non-affrontement avec autrui car le débat politique s'en trouve du même coup vidé de sa substance il se réduit en effet alors à une juxtaposition stérile de ses monologues son modèle est celui de la guerre de tranchées il a donc une capacité d'apport très faible en termes informationnels et ne consiste pas en un véritable échange d'arguments c'est pourquoi il ne conduit presque jamais à l'exercice des choix à la position des problèmes cette question du monologue en politique est une longue histoire avant d'être considéré en général c'est dans le cadre de l'organisation des débats parlementaires qu'elle a d'abord été appréhendée en portant sur un point précis les interventions dans les chambres doivent-elles être improvisées pour se répondre les unes aux autres et permettre par leur spontanéité d'organiser un débat vivant ou bien peuvent-elles consister en une lecture de discours écrit à l'avance risquant donc de se succéder de façon incohérente le modèle anglais et le modèle français se sont opposés sur ce point en Angleterre il était de longues traditions que les discours devaient en général être improvisés à la très rare exception de certains débats de politique générale les orateurs n'étant autorisés qu'à s'appuyer sur quelques notes servant d'aide-mémoire la disposition des chambres et leur petite taille il est vrai a rendu assez naturelle cette façon de faire chacun parlant de sa place en l'absence de tribunes la prise de parole a pu garder un caractère informel et les débats ont en conséquence le plus souvent été de véritables discussions tout autre a été l'expérience française qui a depuis la révolution privilégié l'usage du discours écrit pour des raisons de fond et de forme les raisons de fond c'est que la préférence pour l'écrit il a été lié à la vision héritée des lumières de sa supériorité conceptuelle c'est une question qui a notamment été longuement discutée par Condorcet Condorcet a écrit l'art de faire des discours écrits et la véritable rhétorique des modernes et l'éloquence d'un discours est précisément celle d'un livre fait pour être entendu de tous les esprits dans une lecture rapide donc l'éloquence des modernes c'est l'écrit l'éloquence ancienne c'était justement la parole je renvoie là aussi Jean Starobinsky a publié un très bel article sur cette opposition de l'éloquence des modernes et l'éloquence des anciens au moment du huit centenaire de la révolution l'éloquence antique éloquence future aspect d'un lieu comme un ancien régime vous le trouverez dans le gros volume de Keith Baker sur the French Revolution and the creation of modern political culture la discussion sérieuse poursuivra Condorcet implique de substituer le raisonnement à l'éloquence de substituer les livres au parleur Sismondi qui a aussi publié un long article sur la question dira quelques années plus tard la discussion sérieuse celle qui fait pénétrer la lumière et la vérité dans tous les esprits pensants et celle qui se soutient par les livres il est vrai aussi qu'un argument démocratique s'ajoutait à ces considérations fondées sur une critique de la rhétorique ancienne c'est la possibilité de faire sortir par l'écrit les discours de l'enceinte parlementaire et effectivement c'est ce qui s'est passé pendant la révolution il y a eu pendant la révolution des imprimeries spéciales pour diffuser et imprimer ces brochures on ne pouvait pas aller sur une brocante n'importe où en France sans retrouver encore de ces discours imprimés qui ont été imprimés globalement il y a eu des dizaines de millions d'exemplaires c'était une façon cet argument démocratique de critiquer aussi le fonctionnement des chambres anglaises qui était marqué par un fort sentiment d'entre-soi l'idée de former un club de gentlemen et l'hémicycle à la française se distinguait aussi matériellement du modèle anglais le fait pour l'orateur de devoir monter à une tribune de plusieurs marches pour s'exprimer donnait un caractère plus solennel à sa prise de parole il faisait face à tous ses pairs et l'orateur en fait était plus dans la position d'un professeur face à ses auditeurs dans un amphithéâtre que dans celle du partenaire d'une discussion la présence d'un large pupitre très large pupitre avait été aussi calculé pour permettre de dérouler confortablement son papier parce qu'aujourd'hui au moins quand on lit un texte on tourne des pages mais à l'époque on déroulait un papier et donc il fallait une assez grande tribune pour que ce déroulement se passe bien et on le voit quand on voit l'iconographie de la période et c'était du même coup les monologues qui se succédaient cette pratique française malgré quelques tentatives de réforme perdurera jusqu'à nos jours Bentham l'a vivement critiqué et il lui a consacré un chapitre entier d'un de ses livres et Benjamin Constant a consacré aussi tout un chapitre des principes de politique à souligner les conséquences démocratiquement fâcheuses de cette façon de procéder je rappelle aussi d'ailleurs que vous savez qu'il était l'inspirateur de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire de mai 1815 et dans cet acte additionnel il y a justement un article qui prévoit l'interdiction de la lecture des discours de façon parlementaire et dans les principes de politique de la même époque voilà ce qu'écrira Benjamin Constant il dira quand les orateurs se bornent à lire ce qu'ils ont écrit dans le silence de leur cabinet ils ne discutent plus ils amplifient ils n'écoutent point car ce qu'ils entendraient ne doit rien changer à ce qu'ils vont dire ils attendent que celui qu'ils doivent remplacer est fini ils n'examinent pas l'opinion qu'ils défendent ils comptent le temps qu'ils emploient et qu'il leur paraît un retard alors il n'y a plus de discussion chacun reproduit des objections déjà réfutées chacun laisse de côté ce qu'il n'a pas prévu tout ce qui dérangerait son plaidoyer terminé d'avance les orateurs se succèdent sans se rencontrer s'ils se réfutent c'est par hasard ils ressemblent à deux armées qui défileraient en sens opposé l'une à côté de l'autre s'apercevant à peine évitant même de se regarder de peur de sortir de la route irrévocablement tracée quelques années plus tard un des très grands pamphlétaires le plus grand de la monarchie de Juillet qui est le vicomte de Cormenin qui jouera le rôle que vous savez dans la constitution de 1848 qui écrivait beaucoup de textes sous le pseudonyme de Timon à l'époque a publié un livre des orateurs et dans cet livre des orateurs il y a une longue satire de celui qu'il appelle le récitateur le récitateur c'est justement le parlementaire qui ne fait que lire des discours et il dit le récitateur c'est celui qui ne regarde pas l'assemblée qui se retire et s'enfonce en lui-même et se loge dans les cases de son cerveau où toutes ses phrases sont proprement rangées à leur place récitateur qui ne sait avoir que l'éloquence de la veille alors que l'orateur devrait être l'homme du moment cette réduction du débat démocratique à une succession de monologues s'est depuis généralisée et élargie à toutes les scènes de la vie publique avec les mêmes effets en termes d'appauvrissement de la vie politique le monologue ne consiste en effet en un type de parole qui ne se risque pas qui n'est jamais mise à l'épreuve le monologue contribue à figer les positions en invitant à choisir un camp mais non pas à examiner des arguments pour essayer de remédier à cette forme sonnoise de la vitalisation de la politique il n'y a pas de remède institutionnel qui puisse être imaginé et on n'imagine heureusement pas une loi sur le parler vrai mais il serait en revanche possible que des campagnes électorales soient davantage prises en main par des organisations citoyennes qui aideraient à construire des problèmes qui aideraient aussi on le voit par exemple de certaines commissions je donne deux exemples très différents le rôle exceptionnel qu'a eu la commission de la nationalité en 1987 et le rôle qu'a eu plus récemment le conseil d'orientation des retraites on voit bien comment peuvent être construits des problèmes qui ne sont pas simplement qui ne font pas simplement du débat politique une succession de monologues mais il y a un troisième champ de bataille et c'est par là que je terminerai du parler vrai qui est beaucoup moins connu beaucoup moins compris c'est celui que j'appellerais l'avènement d'un langage des intentions il s'agit là d'une langue nouvelle qui a fait éruption de façon relativement récente en politique elle est liée me semble-t-il au développement d'une atmosphère d'impuissance et un sentiment de désorientation qui tiennent aussi bien à l'objectivité du fonctionnement d'un monde dans lequel les forces impersonnelles du marché et de la gouvernance semblent régner sans qu'une prise soit possible sur elle autant qu'à la difficulté à concevoir l'exercice autrement que sous sa forme que j'ai qualifiée de projective ce nouveau langage est lié à une tendance à l'autonomisation croissante d'une parole politique qui ne se rapporte plus tant à des actions à la réalité qu'à des intentions ces dernières dessinent en effet elles un univers positif dans lequel peut s'affirmer une dignité combattante et une capacité de résistance au désordre établi ce langage restaure le sentiment d'une maîtrise sur les choses d'ordre moral pour bien comprendre ses ressorts et sa consistance il faut noter ce qu'il n'est pas ce n'est pas le langage idéologique classique corseté dans ses certitudes ce n'est pas la parole saturée des promesses ce n'est pas le langage autiste monologique ce n'est pas non plus le politiquement correct plaquant sur la réalité sa bien-pensance ce n'est encore pas le discours totalitaire qui enferme les auditeurs dans un univers fictif ce n'est pas non plus le fait de l'affirmation de conviction il s'agit de quelque chose de tout à fait différent c'est une langue qui se lie à la perception d'un monde gouverné par des intentions dont procèdent toutes les réalités l'idée de changer le monde consiste dans ce cas à croiser le fer pour imposer d'autres intentions dont pourrait sortir un monde différent cette nouvelle langue a le vent en poupe elle s'impose de plus en plus de différents côtiers d'échiquier politique sur des sujets de société aussi bien que de politique économique ou de politique étrangère elle inaugure une nouvelle façon d'être coupée des réalités par la constitution en réalité de ce monde des intentions elle se lie aussi structurellement donc à une aversion pour les compromis et les arrangements pratiques tels sont donc trois terrains de la résistance je puis dire à ce qui empêche le parler vrai le parler vrai en effet il ne peut pas s'imposer comme par sa définition le parler vrai il peut s'imposer par le combat permanent qu'il instaure parce que si sa définition est toujours problématique ce qu'il combat ne l'est pas et donc c'est le combat contre ceux qui empêchent le parler vrai qui doit être mis au poste de commande et sur ce point c'est un enjeu qui est plus que tous les autres directement entre les mains des citoyens je vous remercie applaudissements 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 Merci.